... Ce samedi 17 juin, Fabienne Thibault célèbre ses 71 ans. L'occasion de revoir les photos de son mariage avec Christian Montagnac. Et une chose est sûre, sa robe de mariée était très étonnante. Ce samedi 17 juin, Fabienne Thibault célèbre ses 71 ans. La mythique chanteuse de la comédie musicale Starmania est heureuse puisque très prochainement, sa fille, Zoé, fruit de sa relation avec sa hucane Katak, va se marier avec sa compagne. Zoé, elle se marie le 24 juin prochain. Zoé, elle est toute petite, et l'or est grande. Elle forme un très joli couple, a-t-elle annoncé lors de son passage dans l'émission chez Jordan. Ainsi, la chanteuse, qui sera sans doute accompagnée de son mari, Christian Montagnac, pourra célébrer le mariage de sa fille unique. Une union qui lui rappellera de bons souvenirs. Et pour cause, le mariage de Fabienne Thibault et de son époux a été grandiose. Le samedi 22 août 2015, elle dit oui pour la vie à sa moitié dans la petite commune de Castelnau-la-Chapelle en Dordogne. Pour Ici Paris, la chanteuse avait donné tous les détails de son union. Et si y est-il dans une robe rouge totalement décapante, inspirée de Joséphine Baker, que l'artiste s'est présentée à ses invités. Elle a été dessinée par un jeune créateur, Patrick Fahm, explique Fabienne Thibault. Elle est en mousseline rouge avec de la dentelle noire. Point, vous savez la robe blanche, à mon âge, 63 ans, note de la rédaction. Le rouge, si y est-il la couleur de la passion, du spectacle. Elle me correspond bien. J'ai tendance à m'habiller en noir, à cause de mes rondeurs. Là, José, confiait-elle. Et si y est-il devant 180 invités que Fabienne Thibault a célébré son amour. Pour son voyage de noces, la chanteuse avait d'ailleurs choisi une destination chère à son cœur, Gerba. Je suis très sensible à ce qui s'est passé et je souhaite prouver que la Tunisie est accueillante et qu'il ne faut pas avoir peur. Par la suite, le couple, plus amoureux que jamais, s'est rendu au Québec puis à Fort-de-France allé voir de la famille. Si est-il formidable de pouvoir retrouver l'amour à nos âges et d'avoir à nouveau ce flash, avait confié à France Bleue, Annie Stone, elle qui a assisté à la rencontre des deux tourtres lors de la tournée H. Tendre et Tête de Bois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501